Aider les amphibiens à traverser la route, voilà l'objectif de ce dispositif appelé Crapodrome. Les amphibiens seront bloqués dans le filet qu'on peut voir. Ils vont tomber dans des seaux et les bénévoles vont les aider à traverser une fois par jour. En général, tôt le matin, puisque la migration se fait de nuit. Comme Joël Schfaller, ils sont une quinzaine de bénévoles à réaliser des rondes sur trois sites de protection du secteur. J'ai un petit dispositif là, si vous voulez, du petit ramasseur. Ça, c'est le seau dans lequel on va mettre les amphibiens qu'on va ramasser. Non seulement on les compte, mais on les identifie. Donc pour nous aider, on a fait une petite fiche technique. Une manière de garder un oeil sur l'évolution des populations de ces espèces protégées. Ici, c'est plutôt du crapaud commun et de la grenouille rousse. On a quelques tritons. C'est des espèces assez communes en Alsace. La tendance n'est effectivement pas à la hausse. Pour plusieurs facteurs, du coup, il y a la météo qui joue et puis les sites de reproduction qui se dégradent. Malgré la mise en place d'un espace naturel sensible, ici à Grossmat, les populations semblent en baisse. L'an dernier, une centaine de spécimens ont été répertoriés. C'est un peu moins qu'en 2021. Il y a cinq ans, 670 amphibiens ont été déplacés par les bénévoles. C'est un peu plus tard.